La marche autour du terrain de basket de Wendje, des étirements gymnastiques et une partie de football. Voici comment le parti politique de l'opposition, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, le RPM, a célébré ce dimanche 19 juin 2022 la fête des pères jumelées à celle des maires. Nous sommes dans le cadre des activités que le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité entreprend, c'est un parti politique. Et à l'occasion de la fête des pères, comme nous n'avons pas organisé la fête des maires, nous avons souhaité la jumelée avec la fête des pères. Parce qu'il n'y a pas de père sans mère et il n'y a pas de mère sans père. Voilà l'objet de notre manifestation. Voilà, vous avez compris que les hommes doivent s'associer aux femmes, les femmes doivent s'associer aux hommes pour que la fête soit belle et pour que toute chose que nous entreprenions soit réussie. Parce que sans femme dans une maison, c'est une maison presque inachédée. Parce que la femme achève le travail de l'homme et l'homme achève le travail de la femme. Oui, pas seulement à toutes les femmes mais aussi à tous les pères. Parce que nous avons un problème de famille. Si nous avons des enfants déboussolés aujourd'hui, c'est en partie, bien sûr nous pouvons accuser l'État, mais c'est aussi en partie à cause de nous, parents. Que nous soyons mères ou que nous soyons pères. Ce que nous pouvons dire aux femmes comme message, c'est qu'il faut que les femmes se mobilisent. Parce que si vous ne vous mobilisez pas en politique, la politique viendra vous trouver. Une activité sportive qu'a pris part les jeunes du quartier dans un esprit de convivialité pour le bonheur des pères et mères de famille. Comme l'a si bien dit la vice-présidente, une femme ne peut pas travailler seule. Elle a toujours besoin d'un homme. Et l'homme aussi ne peut pas travailler seule. Elle a toujours besoin d'une femme. Les hommes, nous les célébrons aujourd'hui parce que ce sont non seulement nos époux, ce sont nos papas, ce sont nos pères. Et donc nous avons jugé utile de jumeler ces deux fêtes pour qu'ensemble, nous puissions partager ces beaux moments. Nous commençons d'avoir part de souhaiter une très bonne fête de pères parce que nous savons que c'est un père aussi modem. Donc en tout, je veux souhaiter aussi une bonne fête de pères à tous les papas, au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, une maison sans père, c'est une maison sans base. La mère, c'est la base. Le père, c'est la toiture, la protection qui accompagne les enfants. Une très bonne initiative car le sport occupe une place importante dans la vie quotidienne de l'homme. Contribue à diminuer le risque des maladies cardiovasculaires et d'hypertension artérielle. C'est dans un esprit bon enfant que cette journée d'activité sportive a pris fin. Sous-titrage Société Radio-Canada